Prophétise sur ces eaux et d'hilaire. Osmane est séché, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nœuds, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai des peaux, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre de l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre de l'Éternel. Selon l'ordre que j'avais récit. Et comme j'ai prophétisé, l'I.M.G. Je veux que nous puissions lire ensemble le verset sec. Est-ce que vous êtes là ? On va dire ça tous ensemble si vous avez le Bible. Je sais qu'il y a des personnes qui sont venues sans Bible. Mais du moins aujourd'hui, même si vous n'avez pas de Bible, le livre est là. Mais du moins, dans vos téléphones, tout le monde a une Bible, n'est-ce pas ? Au lieu d'avoir seulement la musique de Shakira, c'est mieux de télécharger aussi les Bibles, n'est-ce pas ? Parce qu'il y a certaines personnes, il ne faut pas toucher à leur téléphone. Il y a certains téléphones, si tu touches, tu vas perdre la foi. Je vous assure. Même si tu pries, tu touches le téléphone. La prière s'arrête. On va lire le verset sec ensemble. Vous êtes ? Vous êtes ? À toi. Une de toi. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Vous n'allez pas respecter. Une de toi. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et quand je prophétisais, il y a eu un bruit. Et voici, il se fie un mouvement, et les autres s'approchèrent à l'intérêt des autres. Amen. Donc quand la prophétie sort, si on parle selon Dieu, il y a une suite. Amen. Amen. My God. Le Mille des Seigneurs, il y a une soeur, tout à l'heure j'étais en communication avec elle. Je crois qu'on a prié. Quand on prie ici, il est la peine de prier sincèrement. D'accord ? Et la personne qui le donne, le cœur, c'est Dieu. J'étais en train de discuter avec ma femme qui parait. Il me dit comme je suis en train de venir bientôt. Parce qu'il est en train de faire les démarches depuis le deuil de la femme de mon ami. Il était toujours dans les démarches, il faut arrêter un peu. Il faut conserver encore les teintes, tout ça là. Parce que moi je viens, je ne sais pas Dieu qui croit les cœurs. Je suis Michel Connoi, née d'une femme et d'un homme. Je suis charnel, c'est-à-dire mortel. Je regarde l'apparence. Donc, je veux faire qu'elle arrive, mais elle a compris la laissée. En fait, c'est Dieu qui va le cœur. Quand nous prions là, tu peux prier, mais tu regardes l'intention que tu as. Amen. Il y a une question que je vais vous poser. Pourquoi tu veux voyager? Quelle est l'intention? Ceux qui vont aller pour, ceux qui partent parce qu'ils veulent apporter quelque chose à ma fille, le Seigneur vous accompagne. Ceux qui veulent sauver, ceux qui veulent apporter du positif, le Seigneur va vous accompagner. Il y a une sœur qui est passée, c'était quel jour, Bastien? Dimanche? Elle est venue ici, je crois, la semaine dernière. J'ai dit, on s'est rencontré le jeudi même. Elle m'a expliqué son problème. Et le dimanche, à la fin du culte, comme d'habitude, nous le faisons ici. Vous savez, nous prenons le temps de vous écouter. Ce n'est pas pour aller divider vos problèmes, mais c'est juste pour apporter l'éclaircissement et les idées. Parce que les idées qu'un pasteur donne, c'est, si c'est appuyé dans la Bible, c'est dans la volonté du Seigneur. Amen. Et le dimanche, la nuit de samedi, la dimanche, elle dormait. Elle a dit, Papa, j'ai la conviction, il y a quelqu'un qui m'a, j'ai senti l'esprit me dit de venir te donner une offrande. Et que tu pries pour moi. Je veux voyager. Madame et messieurs, on a prié, je crois, là-bas, de l'autre côté, au fond. Elle m'a montré ses papiers. Vous savez, je suis un homme de la logique. Dans mes principes, je n'aime pas tout ce qui est malhonnête. Je regardais les papiers, j'ai senti la conviction, toi, tu vas partir. On a prié, elle m'a donné l'offrande, je crois, c'était pas grand chose. Je me dis, Papa, je n'en ai pas, c'est tout ce que j'ai. Elle est partie, le lundi, c'est ça, non ? Le lundi. Et puis, dimanche soir où ? Le lundi matin. Et puis, elle dit qu'elle est passée sans question, ni ici, ni là-bas. Amen. Ça dit, ni complications. C'est pour ça que je vous sentez. Il est Dieu que nous prions ici. C'est un Dieu vrai. Alléluia. Alors, suivez maintenant le message que je vais vous donner pendant quelques minutes. Parce que nous allons prier. Ce n'est pas une prédication, c'est juste une exhortation. Parce que nous sommes en train de préparer un grand événement qui est derrière moi-là. Amen. Je crois que nous serons très bénis. Et je suis en train d'avoir peur par rapport à la salle ici-là. Déjà, le dimanche, j'ai été asphyxié. Je ne pouvais pas faire trop de nouveau mal à cause du nombre de gens. Amen. Vraiment, ceux qui avaient pris les engagements, honorez-les, s'il vous plaît. Parce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas encore honoré. Nous avons besoin de cet argent pour repayer la salle en haut là-bas. Nous avons besoin de cet argent parce qu'il faut compléter la salle en haut. Et vous savez que les images-là, ça va aller... Ça sera comme une fête pour nous. Nous voulons célébrer Dieu. Et n'oubliez pas que lorsque les enfants d'Israël ont célébré l'éternel, le mille de Jéricho a été tombé. Lorsque Paul et Silas ont célébré l'éternel, le mille, toute la prison a été cassée, a été détruite. Moi, je crois que par ce programme, toutes les prisons sataniques seront remplissées. Vous savez, lorsque le Seigneur est élevé, la vie dit, lorsqu'il sera élevé, il attirera le sien vers lui. Quand le Seigneur est glorifié, il t'emmènera dans sa gloire. Ce sera dans des occasions comme ça, il faut profiter. Nous allons célébrer l'éternel. Nous allons le glorifier. Et en le célébrant, en le glorifiant, le mieux, ce qui t'empêche d'évoluer, sera détruit. Parce qu'il y aura un passage ouvert. Amen. Merci. Alors, ton tour aussi va venir bientôt. Amen. J'ai l'impression que de temps à autre, le Seigneur est en train d'arranger certains programmes où ton tour arrive. Alors, quand il faut servir, il faut le faire avec beaucoup de détermination et la volonté. Et en plus, soyez honnêtes devant Dieu. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur, la main de l'éternel fit sur moi. Et l'éternel me transporta en esprit. Je tiens à vous souvenir que cette histoire, Dieu n'a pas pris Ézéchiel charnellement comme ça, ou il l'a déplacé. Non. Le Seigneur a déplacé Ézéchiel en esprit. C'était comme une vision. Amen. Une vision qui parlait d'un avenir d'Israël. Parce qu'en cette époque-là, Israël était trop tout le temps dans la déportation, tout le temps dans le combat. Et je tiens à vous signaler que cette vision s'est réalisée aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, Israël, ça fait vers 1949 qu'Israël est devenu une grande puissance. Jusqu'aujourd'hui, Israël fait partie des grandes puissances. Or, c'est la prophétie, c'est ce que Dieu avait montré à Ézéchiel. Il a dit, il a montré à Ézéchiel, il a dit, l'esprit du Seigneur me transporta et il me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Et quand le Seigneur le dépose, il pose la question. Fils de l'homme, j'ai aimé, my God, j'ai aimé la question de Dieu, comment il l'a formulée. Dieu n'a pas dit Ézéchiel, il connaissait son nom. Dieu connaissait très bien les origines d'Ézéchiel. Il pouvait l'appeler Ézéchiel. Mais ce qui est bizarre, le Seigneur l'appelle fils de l'homme. Et ma question de celle-ci, pourquoi Dieu ne l'a pas appelé par son nom, mais il l'a appelé fils de l'homme? Je vais vous expliquer. Il a appelé Ézéchiel fils de l'homme. C'est tout simplement pour dire que ce que je fais avec toi, je peux le faire avec tous ceux qui sont nés d'une femme et d'un homme. Il t'amène bien. C'est pour dire à Ézéchiel que ce que je manifeste dans ta vie, je peux le manifester dans la vie de toute personne qui va croire. Je vais libérer une parole prophétique ce soir. Que cette déclaration devienne réelle dans ta vie. Que cette parole prenne le corps dans tes affaires. Que cette parole devienne réalité dans tous tes affaires. Écoutez ce que je dis. de la même manière que le Seigneur bénit les autres. Ton tour aussi arrivera. Amen. Le fait que tu es fils de l'homme ne te sous-estime pas. Ne t'enlève pas. Il ne faut pas te mettre à ne te déclasse pas. Ne part pas à côté. Ton tour arrivera. S'il y a des gens qui ont construit, toi aussi tu peux construire parce que tu es le fils de l'homme. S'il y a des gens qui voyagent, toi aussi tu peux voyager parce que tu es le fils de l'homme. Parce que tu es la fille de l'homme. Tu es né. Le même Dieu qui a utilisé ces hommes. Le même Dieu qui est vivant. Il est capable de le faire avec toi. Je vais te dire que tu vises avec moi. Moi aussi. Moi aussi. Alléluia. Amen. L'exaltation de ce soir je l'intitile moi aussi. Moi aussi. Amen. Amen. Écoutez. Dieu n'a pas destiné quelqu'un à rester pauvre. Dieu n'a pas destiné quelqu'un à échouer pour toujours. Mais il y a des échecs qui arrivent dans la vie des gens. Et tout échec qui vient si ça ne te tue pas tu es plus fort que ça. Amen. Tout échec oh my God toute situation qui vient tant que la situation ne t'élimine pas c'est la vérité qui est plus fort que cette situation. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Écoutez-moi très bien. Ne ne te décourage pas à cause de malheurs qui se sont abattus dans ta vie. En rélouis. Tout ce qui vient comme obstacle comme malheur ne vient pas enlever le projet de Dieu. Le programme de Dieu ne change pas à cause de combat. Le programme de Dieu ne change pas à cause de bâton dans le roux. Lorsque Dieu laisse les bâtons dans le roux cela veut dire que ces bâtons-là seront les escaliers pour toi demain. Oh my God Amen. Est-ce que je parle à une personne ? Amen. Ne jamais perdre espoir parce que l'âge est avancé. Ne jamais perdre confiance parce que ce que tu as demandé tu ne l'as pas encore vu. Ce n'est pas le fait de jouer qui détermine que c'est fini. Non, non, non. Oh my God Est-ce que je parle à quelqu'un ? Voilà pourquoi Dieu pleure Ézéchiel Il l'amène Il dit Fils de l'homme Ces hommes pourront-ils le revivre ? J'ai aimé encore la réponse des écrits. Il dit Moi je ne sais pas C'est toi qui m'as amené et c'est qui c'est. My God Ce n'est pas moi qui le sais C'est toi Écoutez-moi très bien My God My goodness Est-ce que je veux parler à quelqu'un ? Amen C'est quelqu'un qui m'entend ? Amen Écoute-moi très bien Tu n'as pas demandé à naître Personne n'a introduit une lettre de naissance Pour qu'il soit né femme Pour qu'il soit né homme D'ailleurs dans les hôpitaux D'ailleurs dans le foyer Je me souviens de moi-même Quand ma femme était enceinte Je priais pour que Dieu me donne un garçon Mais ma première fille est sortie Elle n'était pas un garçon C'est fille Tu t'amènes bien Amen Écoutez Tu n'as pas demandé à être africain Tu n'as pas introduit une lettre pour être gabonais Pour être camerounais Pour être congolais C'est Dieu qui t'a imposé Alors si Dieu t'amène au milieu Oh my God Ne dis pas que le Seigneur a mal fait Il faut dire Seigneur Toi Tu le sais Hallelujah Oh my God Dieu ne t'amène pas au milieu au milieu d'osman Pour que toi aussi tu deviennes osman Amen Hallelujah Dieu t'amène au milieu d'osman Parce que tu es le fils de l'homme Tu es un soin de Dieu Dieu t'amène au milieu d'osman Pour que toi tu transformes ces osmans à une arme Amen 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 Est-ce que je parle à quelqu'un Est-ce que je peux parler Amen Ecoutez ce que My God Ce que Laban a fait L'injustice de Laban Il donne à Jacob Léa Mais il ne savait pas que celui qui le maltraitait s'appelait Jacob Il avait la bénédiction de Dieu en lui Et quand on lui donne Léa La femme qui avait les yeux délicats La femme qui n'était pas considérée Mais parce qu'elle a rencontré Jacob Amen Quand elle a rencontré Jacob Léa est devenue la femme considérée Parce qu'elle a fait sortir Suda Elle a fait sortir Lévi Écoutez-moi très bien Ce n'est pas le milieu qui va te changer Mais c'est toi qui va transformer ce milieu Oh my God Est-ce que je parle Écoutez-moi Oh Quand on donne à Jacob Léa On croyait Comme elle est laide Comme elle n'est pas jolie Et on croyait que cette femme n'allait pas faire sortir des bonnes choses J'aime un adage de chenou qui dit Babéambila Elingussemosaka C'est-à-dire Même si le noix de palme n'est pas joli à voir Mais son huile est importante Dis ta main de bien Amen Et si quelqu'un m'entend Écoutez très bien Très Il ne faut jamais se sous-estimer à cause de l'environnement L'environnement peut être favorable ou pas Toi tu ne t'es pas pas de l'environnement Toi tu t'es pas de la personne qui t'a amené là-bas Oh my God C'est pour cela Je vais libérer la deuxième parole prophétique By fire By force Cette terre c'est la solisse Oh my God My God Tu n'as pas entendu Je déclare By fire By force Il ne m'entend avec Jésus Toute terre où foulera la prière de Dieu Tu seras soumise Parce que Tu portes en toi la sémence Tu portes en toi la sémence Ce n'est pas la sémence de tes parents Ce n'est pas la sémence de ton pays Tu portes en toi la sémence de celui qui t'a envoyé dans ces pays Amen C'est pour cela La Bible dit Oh j'aime ces versets et je vais les confesser tous les jours Tu es cher Toi tu es cher La Bible dit Tu germeras partout Et ré à l'homme qui va t'épouser Même s'il n'est pas riche Mais à cause de toi il deviendra riche Parce que toi tu es unitaire fertile Même si tu arrives dans un lieu où il n'y a pas la fertilité Mais à cause de toi cet endroit deviendra fertile C'est toi qui va l'influencer C'est toi qui va l'influencer C'est toi qui va l'influencer C'est toi My God My God Ecoutez